Monsieur Amar Rakesh, bonjour. Bonjour madame. Le foncier, sa délivrance, dernière pierre apportée à l'édifice d'un climat d'investissement attractif. Comment aujourd'hui, monsieur Rakesh, accélérer la cadence des investissements, maintenant que vous avez toutes les cartes en main ? Merci madame encore une fois pour l'invitation. Bon, nous assistons aujourd'hui à la mise en place de la dernière édifice dans la construction de nouveaux dispositifs d'investissement. Bien sûr, le pilier central de l'investissement, c'est le foncier. Donc, nous avons mis en place tout le dispositif pour pouvoir mettre à la disposition des opérateurs économiques l'ensemble des terrains viabilisés, leur permettant de réaliser leur projet dans de meilleures conditions, avec toutes les facilitations en termes de consultation, en termes d'affichage des disponibilités foncières, et en même temps, la facilitation d'accès en termes de traitement des demandes liées au foncier économique. Monsieur Rakesh, alors justement, par rapport à ces facilitations, les cartes que vous avez aujourd'hui en main, nous avons vu qu'il y a eu la promulgation, on est dans un délai record, bien sûr, sur instruction du président de la République, la loi sur le foncier, la loi sur l'investissement. Il y a eu par la suite plusieurs dispositions qui concernaient, bien sûr, cet investissement de telle sorte à accélérer cette cadence, de faire de l'Algérie un pays d'investissement par excellence. Il y a eu aujourd'hui le foncier également, la loi promulguée avec les textes d'application. Le portefeuille foncier est disponible à travers aujourd'hui tout le territoire national, puisqu'on a vu au lancement de la plateforme dédiée au foncier industriel, seuls 28 wilayas étaient concernés. Toutes les wilayas seront concernées, donc on a commencé progressivement par quelques wilayas, exactement 19. Donc même pour les wilayas concernés, on n'a pas mis toute l'offre foncière, on a commencé par mettre une partie. Donc pour les raisons suivantes, premièrement, le dispositif est nouveau, il est très compliqué, donc en termes de procédure, techniquement, c'était très difficile de le mettre parce qu'on a un temps record. Vous savez très bien qu'on a commencé les préparatifs au début de mois de janvier. Donc en un mois, on a pu mettre tout ce dispositif et en même temps pour permettre aux opérateurs économiques de se préparer. Il ne s'agit pas seulement de déposer une demande, mon prénom et je demande un foncier, mais beaucoup plus un projet maturé avec toutes les études derrière, les études technico-économiques et aussi pour permettre aux opérateurs de voir la disponibilité et de statuer sur les projets et l'endroit. Donc c'est pour cette raison qu'on a commencé progressivement par mettre cette disponibilité. Donc la mise à jour se fait régulièrement, de manière permanente. Donc cette semaine, on va boucler l'ensemble des wilayas, là où il y a des disponibilités, parce qu'on a quelques wilayas qui n'ont pas de disponibilité. Il y a aussi des wilayas ou des zones d'activité qui ne relèvent pas du domaine prévu de l'État. Donc nous gérons le domaine prévu de l'État, c'est-à-dire le portefeuille relevant du domaine prévu de l'État. Il y a beaucoup de disponibilité, des zones d'activité qui relèvent des collectivités locales qu'on est obligé maintenant de les verser vers le domaine de l'État pour pouvoir les mettre par la suite à la disposition des opérateurs économiques. Mais quel est le niveau du portefeuille mis à la disposition des investisseurs aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Dans la wilayas de Bijaya, nous avons 135 disponibilités. On a mis 35. Donc on a mis 35, mais compte tenu du niveau de demande, parce qu'il y a vraiment un engouement, je vous donne un chiffre ce matin, à 7h45, on a enregistré 172 dossiers validés, demandes validées. C'est-à-dire que les opérateurs ont déjà choisi, statué, déposé leurs demandes et validé leurs demandes. Ça, c'est les demandes validées. Il y a aussi 737 demandes en cours de validation. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce qu'une fois validé, il ne peut pas revenir en arrière, comme tous les formulaires. Donc une fois validé, il ne peut pas revenir en arrière. Donc il statue définitivement sur le choix, sur son choix. Donc ça, c'est le week-end. C'est-à-dire, si on tient compte de la période, maintenant, il y a une prévision que cet engouement augmente durant la première semaine. Mais quelle est, c'est-à-dire, la superficie globale de ce foncier mis à la disposition des opérateurs économiques, qu'ils soient nationaux ou étrangers, puisque cet investissement concerne les deux à la fois ? Et est-ce que la délivrance sera assurée aussi à la fois en toute transparence pour éviter les pratiques antérieures que nous avons connues par le passé, M. Rakesh ? Revenons à la disponibilité. À la disponibilité, donc, nous avons adopté une approche proactive directement pour ne pas laisser les opérateurs attendre encore plus. Donc nous avons opté pour une approche proactive avec l'Iwali directement parce que le dispositif tel qu'il est prévu par la réglementation prévoit que l'administration domaniale consolide, avec les secteurs concernés, le portefeuille du foncier économique destiné à l'investissement, tout le portefeuille, c'est-à-dire en étape brute. Donc celui aménagé, il est mis à la disposition des opérateurs via la plateforme. C'est le seul et unique moyen officiel d'affichage et d'octroie. Celui qui n'est pas aménagé, il va être orienté vers les agences d'aménagement qui ont été créées pour régler le problème d'aménagement. Donc, pour la première, l'administration domaniale nous a livré deux listes pour commencer. Donc l'opération, elle est en cours toujours. Ils nous ont livré deux listes. Une première qui contient 155 foncies, donc la première 425 avec une superficie de 223 hectares. Une deuxième liste qui nous a été aussi livrée de 155 foncies avec une superficie totale de 332 hectares. Il y a aussi une troisième liste, ça c'est pour la liste de foncies récupérés, c'est les actifs résiduels des entreprises publiques économiques. Et l'opération se poursuit toujours pour les trois types de foncies. S'ajoute à cela un foncier important industriel géré auparavant par Devendus, c'est les ondes d'activité Devendus ZI aussi, par l'ANRF. Donc, au niveau de 28 liens, nous avons 3713 hectares. Cette disponibilité va faire l'objet d'une investigation et d'un assainissement, parce qu'on va mettre à la disposition des opérateurs un foncier assainé de toute entrave, même en termes juridiques. Parce qu'il y a aussi des actifs, il y a des foncés qui ont été déjà octroyés. Donc, à chaque fois, il y a une chère prise, un opérateur vient avec un acte de concession. Vous allez les récupérer. Oui, on va statuer sur la régularité de l'octroi. Et ça, ça se fait au niveau de l'administration fiscale. Donc, pour la disponibilité, je vous dis, à moyen terme, on est à l'aise. À moyen terme, vous parlez de six mois, une année ? Non, à moyen terme, jusqu'à deux ans. Jusqu'à deux ans. Mais est-ce que les critères de facilitation sont également aujourd'hui octroyés et mis en œuvre, puisque le président de la République a insisté sur la nécessité aujourd'hui de faciliter l'acte d'investir dans tous les domaines et sur toutes ces coutures ? Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question précisément ? Cette question, premièrement, à travers la plateforme, nous travaillons pour que la chose soit dans toute la transparence. Les critères d'éligibilité ? Les critères d'éligibilité, on a commencé par des critères d'accès simple. Donc, on a mis cinq plus deux. Donc, cinq critères qui sont, premièrement, le premier critère, c'est la vocation de l'activité. Donc, c'est la vocation de l'activité. La nature de l'activité, l'État a tout le droit d'orienter le foncier vers l'activité qui revêt de caractère prioritaire pour l'économie nationale. Donc, le deuxième critère, c'est l'emploi, le nombre d'emplois pour favoriser les projets créateurs de beaucoup d'emplois pérennes. Nous avons un critère de capacité de financement. Donc, les capacités de financement, et c'est relative, c'est-à-dire, là, il faut activer la question de l'aversion au risque parce que nous avons, nous priorisons l'apport personnel dans l'activité et le montant de l'investissement. Donc, et le montage, c'est le troisième critère. Nous avons aussi le critère de renforcement de la capacité du projet à augmenter la capacité de concurrence à l'économie, à l'export. Donc, c'est aussi l'apport technologique, l'apport technologique. Donc, ça, c'est... Il y a aussi la contribution, j'ai dit la contribution à la diversification de l'économie nationale. Il y a aussi la valorisation des ressources locales. Donc, c'est avec un coefficient moins. Donc, les trois principaux critères, ce sont la nature de l'activité, l'emploi et la capacité de financement. Donc, c'est les trois principaux critères d'octroi. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect aussi important, M. Rekesh, par rapport, justement, au volume de ces investissements. Est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur ? Puisque déjà, il y a quelques jours, vous avez annoncé un montant faramineux équivalent à 13 milliards de dollars d'investissement qui sont actuellement dans le pipe. Quelle est votre réponse ? Oui, donc... C'est quand même un montant important et conséquent. Si on parle d'investissement, ce n'est pas important. 13 milliards pour l'investissement. Oui, mais pour un démarrage. Même pour un démarrage, pour nous, le montant de 13 milliards de dollars, ce n'est pas vraiment un montant important parce que vous pouvez trouver deux projets, trois projets stricturaux qui dépassent ce chiffre. Nous avons déjà des intentions d'investissement qui passent largement ce montant avec deux, trois projets stricturaux. Des mines de l'aluminium, l'acide, donc c'est des projets vraiment qui sont en stade très avancé d'examen au niveau de l'API. Donc, il y a des projets quand même avec même des opérateurs étrangers qui sont vraiment géomondieux dans le domaine. Ça va se réaliser prochainement puisque maintenant, on est intéressé de savoir s'il y aura une accélération, bien sûr, de la délivrance de toutes ces autorisations pour pouvoir devenir actif aujourd'hui. Oui, oui, effectivement. Effectivement, c'est pour revenir au montant et au nombre d'intentions et d'enregistrements d'investissement. Nous avons 5 615 projets d'investissement enregistrés depuis la mise en place de l'API. Donc, parmi ces projets, plus de transports, 30% ont déjà commencé la réalisation parce qu'ils n'avaient pas un problème de foncier. Nationaux et étrangers. Nationaux et étrangers. Si vous voulez, je vous donne les statistiques des projets impliquant des étrangers. Donc, nous avons 104 projets impliquant des étrangers entre projets en partenariat et en projets en édieux. Donc, et s'ajoutent à cela des centaines de projets qui sont au niveau des intentions. Donc, nous avons au stade des intentions. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un problème de foncier. Maintenant, les intentions, on commence à les concrétiser du moment où on a entre les mains le foncier. On commence maintenant à orienter les disponibilités foncières en fonction de ces projets-là. M. Amar Kesh, moi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Je voudrais revenir sur l'aspect relatif justement à cet investissement. Je voudrais revenir sur l'accélération de la cadence. Vous avez donné un ordre de grandeur. Vous avez donné quelques indications. Vous avez donné quelques chiffres également par rapport, bien sûr, à cet investissement. Du montant qui est aujourd'hui éventuellement consacré. Vous parlez de pratiquement l'équivalent de 13 milliards de dollars d'investissement qui pourraient être réalisés dans un premier temps, même si vous considérez que son montant reste en deçà des capacités de l'Algérie. Je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur ces projets structurants. Ils sont essentiellement concentrés dans le domaine industriel, l'agriculture, la mécanique, l'automobile, les mines et l'énergie. Dans quel domaine essentiellement, M. Amar Kesh ? Est-ce aussi dans le domaine agroalimentaire et la transformation agricole ? Donc, pour la répartition de ces projets par secteur, nous avons le secteur industriel qui a la part de Léon. Pratiquement la moitié de l'ensemble des projets enregistrés au niveau de la piste. Ce sont des projets qui relèvent du domaine de l'industrie avec tout l'ensemble de ses branches. Nous avons aussi le secteur de BTPH aussi en deuxième position. Il y a le transport aussi, l'agriculture, l'agriculture au domaine agricole. Nous avons 425 projets enregistrés dans le domaine de l'agriculture. Donc, il y a quand même une diversité en termes de secteur. Il y a même la santé. Nous avons plusieurs projets qui sont enregistrés dans le domaine de la santé. Donc, il y a des polycliniques, il y a beaucoup de projets qui sont enregistrés aussi dans le domaine touristique. Donc, le domaine touristique qui est un domaine très attractif, notamment pour les opérateurs étrangers. Donc, on va essayer avec le secteur de concrétiser le maximum de ces projets compte tenu de son importance dans la diversification de l'économie. Donc, par rapport au secteur, c'est-à-dire dans le secteur de l'industrie, l'ensemble des branches sont concernées. Donc, il y a même pour l'agroalimentaire, transformation, etc. Donc, l'acier, même pour les installations de réseaux, les travaux urbains, les installations électriques, etc. Il y a beaucoup de projets dans l'industrie du bois, du liège. Il y a l'industrie du textile. Donc, il y a quand même une diversification en termes de branches, d'activités dans le domaine industriel. Alors, vous avez parlé des géants dans l'investissement, par exemple, industriel. Est-ce qu'on peut avoir quelques nationalités, même si je sais que pendant la période des investissements, on ne divulgue pas généralement l'identité ? Quelle est votre réponse ? Je peux vous donner un géant malaisien dans le domaine de l'industrie. Donc, là, il y a aussi une société russe et plus de trois sociétés chinoises, trois firmes vraiment géantes chinoises qui se sont exprimées pour lancer des projets dans l'acier et l'aluminium. Alors, M. Rekesh, je voudrais revenir aussi avec vous sur cet, bien sûr, investissement que nous souhaitons aujourd'hui de tout notre cœur pour notre pays par rapport aux projections et les localités. Est-ce qu'on peut considérer que tout le territoire, sans exception, est concerné par ces investissements de telle sorte aussi à créer de l'attractivité et de la richesse, puisque même le Premier ministre l'a indiqué hier lors de la sortie de promotion des jeunes de l'ENA, c'est-à-dire l'école d'administration ? Exactement, madame. Parmi les objectifs globaux, parce que la loi sur le foncier, elle vient en complémentarité avec la loi sur l'investissement. Donc, l'octroi du foncier économique répond parfaitement aux objectifs globaux qui sont assis et fixés par la loi sur l'investissement. Donc, parmi les objectifs, c'est d'assurer aussi un équilibre territorial, donc une répartition équilibrée des projets d'investissement. Donc, il y a une orientation. Pourquoi ? Parce que nous avons laissé la parenthèse ouverte dans la priorité, la vocation, le critère doctroi, on a mis la vocation. Donc, la vocation, ça nous permettrait de mettre les priorités en termes d'activité. On oriente le foncier vers l'activité et vers l'endroit aussi. Donc, si vous voyez, maintenant, si vous consultez la plateforme, vous allez trouver qu'il y a une répartition des activités à travers le territoire national. Il y a une orientation. Une dynamique. Une dynamique. Il y a une orientation vers les activités et non pas vers les personnes. Mais est-ce qu'il y a des localités beaucoup plus prisées par rapport à d'autres ? Puisqu'au départ, au début de cette émission, vous avez déclaré, M. Marrakech, qu'il y a aujourd'hui des disponibilités de foncier dans certaines localités et d'autres n'en ont pas comme ça. Par exemple, la Wilayette de Blida. Si maintenant, des investisseurs s'intéressent à la Wilayette de Blida, comment faire ? Donc, la Wilayette de Blida, il y a maintenant les services de la Wilayette. Ils sont en train de récupérer les assiettes qui ne sont pas encore exploitées par leur occupant. Donc, ils ont tout le droit de récupérer les assiettes qui vont être mises à la disposition des opérateurs. Il y aura aussi des plans d'aménagement, de création des zones d'activité et des zones industrielles. Donc, c'est un pôle industriel important. Premièrement, nous travaillons pour concrétiser déjà et achever les projets qui sont en cours de réalisation. Ça, c'est important. Donc, nous avons quand même un patrimoine, un réservoir des projets qui sont en cours de réalisation et qui vont, dès qu'ils rentrent en exploitation, ils vont créer beaucoup d'emplois et de richesses. Deuxièmement, nous travaillons avec les services de la Wilayette, premièrement pour récupérer des assiettes et pour créer d'autres zones industrielles, des zones d'activité au niveau de la Wilayette. Donc, ça, c'est un plan. C'est le plan B. Donc, maintenant, nous avons un portefeuille à exploiter. Et ici, nous envisageons à aussi orienter l'aménagement vers la création des nouvelles zones d'activité, des nouvelles zones industrielles. Combien elles sont, les nouvelles zones ? Elles seront de quel ordre ? Vous avez un ordre de grandeur ? Non, on n'a pas encore arrêté un chiffre. Mais en fonction de la disponibilité, en fonction de la demande. Mais dès qu'on a mis en œuvre la plateforme, on a constaté le niveau d'engouement. Donc, c'est justifié. Il y avait un malaise vraiment cinq ans que l'accès aux offensiers était vraiment stoppé. Donc, c'est tout à fait naturel qu'il y ait ce malaise et cet engouement. Donc, ce qui va nous demander de doubler l'effort en concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Là, il faut dire qu'il n'y a pas que l'appui. Donc, c'est vrai qu'on est l'interface de l'investissement. Mais l'investissement concerne tout le monde. L'investissement, il y a plusieurs acteurs qui sont directement concernés. Donc, c'est vrai qu'on connaît l'interface en payant toutes les défaillances de l'écosystème. Mais on est conscient de notre rôle central dans ce dispositif. Mais on va travailler pour que chaque partie assume ses responsabilités dans ce dispositif-là. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect. Vous avez bien sûr, dans la première partie de l'invité de la rédaction, donné les critères d'éligibilité pour l'accès aux offensiers. Pour l'accès également à l'investissement, les avantages à l'investissement aujourd'hui. Est-ce qu'on peut les connaître, M. Lecaiche ? Et est-ce que dans le cas où l'investissement n'est pas réalisé dans des délais, est-ce que vous les avez fixés, c'est-à-dire les avantages à l'investissement pourraient être retirés ? Quelle est votre réponse ? Parce que par le passé, on bénéficiait des critères, des avantages à l'investissement, sans que pour autant les investissements n'aient été réalisés. On a découvert les choses bien plus tard. Et ça a été extrêmement préjudiciable pour l'État. Madame, en toute franchise, l'opérateur, avant qu'il cherche les avantages, le vrai opérateur, les opérateurs sérieux, avant les avantages, cherchent des procédures simplifiées, cherchent la transparence, cherchent l'équité dans le traitement. Avant les avantages. Donc c'est pour ça qu'on a débureaucratisé à travers la plateforme. On a rendu les choses transparentes. Donc ça, c'est le premier élément. Pour l'élément, pour le deuxième, pour votre question, les avantages sont régés par des textes réglementaires, par des délais. Donc c'était très difficile auparavant d'appliquer ces délais sur les opérateurs économiques. Je vous donne un exemple. Durant la dernière année, l'API a accordé plus de 1033 prolongations de délais davantage. Pourquoi ? Parce qu'on a jugé qu'il y avait beaucoup de contraintes pour ces opérateurs-là. Ils n'arrivaient pas à achever leur projet parce qu'il y avait vraiment des entraves. De quel ordre ? De tout ordre. Bureaucratique. 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 Administrative. Il y a aussi des problèmes de financement, des problèmes d'accords bancaires. Un problème parfois qui relève de l'opérateur lui-même parce qu'il n'a pas pu quand même maturer son projet. Il s'est lancé dans un projet. Après certains temps, il commence à demander le changement d'activité. Donc aussi, il y a un problème d'aménagement. On ne peut pas demander à un opérateur d'achever son projet dans une zone qui n'est pas viabilisée, qui n'est pas connectée des différents réseaux. Donc, ça nous a amené quand même d'accepter les arguments avancés par les opérateurs et pour les accompagner et pour les booster à achever leur projet, on nous a accordé ces prolongations. Premièrement, on a arrêté trois critères pour donner ces prolongations. Premièrement, s'assurer de l'existence des projets sur le terrain. Deuxièmement, un argument valable qui nous donne au moins un moyen de leur accorder cette prolongation. Et enfin, un engagement de la part de l'opérateur pour achever son projet dans la limite de la prolongation qui lui a été accordée. C'est pour les avantages fiscaux et parafiscaux. Maintenant, pour le fonds-ci, le fonds-ci qui a un avantage aussi, qui est un pilier central dans l'investissement. Maintenant, pour éviter la spéculation, parce que la spéculation et les spéculateurs étaient vraiment un frein pour l'investissement. Il y a des milliers de gens qui ont pris des concessions, ils sont loués, ils leur ont changé de vocation, ils ont fait de ça un fonds de commerce. Donc, nous avons facilité les procédures, mais de l'autre côté, il y a un cahier de charges qui est très, très strict, qui fixe les délais de réalisation. On est en compte de toutes les conditions de bonne réalisation du projet. Mais est-ce que, dans le cas où toutes les dispositions sont respectées dans les délais, vous vous fixez également des échéances dans le cas de la non-réalisation du projet ? Est-ce que vous donnez un délai de six mois, est-ce que vous donnez un délai d'un an pour démarrer le projet, bien sûr, à partir du moment où toutes les formalités ont été accomplies, c'est-à-dire l'octroi du foncier, le permis de construire, l'autorisation également d'investir rapidement sur la question ? Madame, les délits sont fixés par la réglementation. Six mois ? Six mois pour pouvoir lancer le projet. À partir du moment où toutes les autorisations ont été délivrées ? Exactement. Y compris le permis de construire ? Exactement. Six mois. Donc, au-delà de six mois, il y a une résiliation unilatérale de l'acte de concession par l'agence en tenant compte de toutes les entraves auxquelles fait face auparavant l'opérateur. Le permis de construire, des facilitations également aujourd'hui qui sont accordées, puisque nous avons vu à maintes reprises, le président de la République soulève les retards dans la délivrance des permis de construire. Oui, exactement. Exactement. Même le ministère de l'Habitat est en train de revoir aussi le texte régissant les actes d'urbanisme pour plus de facilitation. Donc, pour nous, le compte à rebours pour le calcul de la période de début de réalisation, c'est qu'on commence à courir à partir de l'obtention de permis de construire. La loi, auparavant, elle était muette par rapport au délai, par rapport au nombre de prolongations. Maintenant, elle est tranchante. Elle est tranchante. Donc, le délai de réalisation, il est prolongé une fois exceptionnellement. Donc, il n'y a pas plus d'une fois. Dans le contexte actuel aujourd'hui, l'Algérie, un pays de délocalisation dans six mois, dans huit mois, dans une année. Monsieur le cachet, est-ce que vous avez fait aussi des projections ? Les projections, non. Mais il y a des prémices compte tenu de... Nous avons actuellement plus de 120 intentions d'investissement de grandes firmes internationales dans différents domaines. Par exemple, les domaines ? Dans différents domaines. Donc, les énergies renouvelables, l'agriculture, même l'industrie. L'industrie, nous avons reçu dernièrement des sociétés américaines, des sociétés italiennes, des allemands qui veulent investir en Algérie. Donc, on était un peu gênés par rapport à la réunion de toutes les conditions d'investissement. Maintenant, tous les ingrédients sont là. On va commencer à les concrétiser. Tout en respectant le principe de la transparence parce qu'il n'y a pas de différence entre un opérateur étranger et un national, mais en orientant la disponibilité foncière vers les activités qu'on juge nécessaires et opportunes pour l'économie nationale. Est-ce que les choses changent aujourd'hui, M. Rekesh ? Est-ce que la PIE se met au temps économique ? Puisque par le passé, on perdait énormément de temps à consacrer des investissements pour des nationaux et également pour des étrangers. C'est un véritable parcours de combattant. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Est-ce que vous prenez en considération qu'un opérateur qui veut investir, s'il ne trouve pas les mesures attractives et les facilitations, il pourrait partir dans le pays voisin ? Exactement. Et même ailleurs. Exactement, exactement. Nous sentons que la confiance commence à s'installer. Donc, commence à s'installer d'abord par l'opérateur local, parce qu'on ne peut pas demander à l'opérateur étranger de venir si l'opérateur local n'adhère pas à la démarche. Donc, je vous invite et j'invite l'ensemble des journalistes à venir au niveau de la PIE. Ils vont constater par eux-mêmes l'engouement et vraiment les résultats de la nouvelle approche. Donc, on voit vraiment le bout du tunnel. C'est bon, on est arrivé. Il ne reste pas beaucoup. C'est pour la récolte. Alors, vous avez donné bien sûr un ordre de grandeur. Vous avez aussi ces questions de l'auditeur qui vous disent aujourd'hui, il y a eu aussi des projets qui ont été gelés à cause des procédures administratives, alors qu'ils pouvaient employer 300, voire même plus d'employés. Et il y a eu bien sûr beaucoup de pertes à ce niveau-là, même pour les investisseurs potentiels. Comment vous l'expliquez également, M. Rakesh ? Oui, peut-être qu'on parle de milliers de demandes qui ont été déposées au niveau des directions de l'industrie. Il parle de projets gelés ? Oui, oui. Il dit, nous avons mis plus de 300 employés à la porte à cause d'un projet gelé. Oui, il y a des projets gelés. Il y a des projets qui sont inscrits, qui n'ont pas vu le jour, du moment où il n'y avait pas les conditions pour le rassuèvement. Donc, il y a des projets qui souffrent maintenant aussi des décisions d'entrée en exploitation. Donc, nous travaillons, nous accompagnons toujours ces entreprises. Cette entreprise, je l'invite au niveau de l'API pour pouvoir trouver une solution. Donc, nous accompagnons toujours, nous jouons notre rôle d'accompagnateur. Nous avons déjà pu quand même entrer en exploitation des centaines de projets qui souffraient de ce genre de bureaucratie. Combien ? Des centaines, je n'ai pas le chiffre exact, mais il y a toujours des requêtes des opérateurs. Donc, des opérateurs qui ont achevé leur projet et qui n'est pas connecté à l'électricité, qui n'est pas connecté à l'eau. Nous avons déjà des projets. Dernièrement, j'ai géré deux dossiers d'un opérateur dans la villaya de Schleff. Il a acquis tout le matériel, il a tous les équipements, mais on lui a donné une concession dans un endroit où il est seul. Il ne peut pas ni la viabiliser, ni de s'installer. Donc, il a mis son équipement qui coûte des milliards dans un hangar et il reste. Maintenant, on va commencer par cet opérateur pour lui trouver une autre concession pour pouvoir réaliser son projet. C'est un type, c'est un modèle, c'est un exemple de projet qui souffre de ce genre de bureaucratie. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit, l'API était le seul et unique intervenant dans l'acte d'investir. Ou y a-t-il d'autres intervenants qui pourraient encore compliquer l'acte d'investir, bien sûr, par des lourdeurs bureaucratiques ? Monsieur Rekesh, rapidement sur la question des auditeurs. Elles sont très nombreuses. Donc, la question, c'est qu'il y a plusieurs intervenants. Donc, il y a plusieurs intervenants. Donc, nous jouons le trait d'union entre ces acteurs. Nous essayons de rendre l'API un véritable guichet unique, là où l'opérateur peut accomplir toutes ses formalités et procédures. Nous travaillons avec les autres secteurs. C'est difficile, mais nous arrivons à l'achat. Alors, est-ce que dans les domaines, par exemple, miniers et énergétiques, vous avez aussi des offres d'investissement, monsieur Rekesh ? Ou alors, c'est des secteurs imminemment stratégiques qui concernent d'autres domaines, d'autres secteurs ? Non, non, non. Il y a plusieurs intentions d'investissement. Le dernier, il nous a été contacté hier dans la villaya de Biaya. Donc, nous travaillons en état de collaboration avec l'ANAM, l'Agence nationale des mines au niveau du ministère de l'énergie, avec le ministère de l'énergie. Donc, il y a des projets qui relèvent de domaines miniers, mais quand même, c'est des installations qui nécessitent un foncier, qui nécessitent aussi des avantages fiscaux et parafiscaux. Et on est là pour les accorder ces avantages-là. Même principe pour le touristique ? Ou alors, le touristique est géré par le secteur du tourisme ? Non, non, non. Le touristique est géré par l'Agence de l'investissement. Donc, pour les agréments, pour ce qu'il y a... Pour le foncier touristique ? Pour le foncier touristique, c'est l'AAPI. Donc, le foncier touristique industriel et urbain, c'est l'AAPI. Donc, sauf que pour l'aménagement, il a été décidé de créer un travail d'Agence nationale d'aménagement du foncier et relevant des secteurs respectifs. Qui se charge seulement d'aménagement, pas d'attribution du foncier ? Non, non, non. L'attribution, c'est le ressort de l'AAPI. C'est pas une sorte de l'ANIREF ? Non, non, non. Pas du tout. Antérieurement déjà existante, qui a été dissoute. L'octroi du foncier économique, c'est une prérogative exclusive de l'API, qui se fait exclusivement via la plateforme. Il n'y a aucun foncier qui sera distribué en dehors de ce dispositif. Alors, autre question de l'auditeur. Il vous dit, donc, si je comprends bien, avec cette décision, finit le monopole de l'État sur le foncier ? Exactement. Donc, il n'y a pas de l'AAPI. Même l'API n'a pas le pouvoir d'orienter le foncier vers une personne. Il n'y a pas le pouvoir d'orienter vers les personnes, mais vers les activités. Les actes de propriété délivrés rapidement également pour le cadre de la concession, puisque même la concession peut se transformer... Huit jours. Huit jours. Les domaines en huit jours pour... On va vous accompagner pour les huit jours, on va voir. Oui. Chacun sera mis devant ses responsabilités. Nous avons quinze jours pour délivrer la décision doctora à partir de l'examen de dossier. Et les domaines auront huit jours pour délivrer l'acte de décision. Mais il y a des situations où la concession peut se transformer aussi en cession, c'est dans la loi ? Après réalisation de projet. Les délais, c'est-à-dire réalisation et rentabilité du projet ou non ? Oui. Réalisation de projet. Alors, autre question de l'auditeur. J'ai un projet dans la côte ouest de Béjaïa, où tout est gelé par la commune, ni permis de construire aucune autre commodité, malgré le projet touristique qui va générer une centaine d'emplois directs. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Je l'invite à la paix aujourd'hui. À venir vous voir, monsieur Lecache ? Aujourd'hui, oui. D'accord, je vous contacterai. S'il me recontacte sur la page, je vous communiquerai son nom et ses coordonnées. Oui. Alors, autre projet, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut considérer que même au niveau, par exemple, des zones frontalières, il y a des investissements attractifs qui peuvent être réalisés ? Vous avez aussi des offres dans ce domaine-là, puisqu'il s'agit aussi de booster tout le territoire, qu'il y ait une harmonie à travers tous les pays, non pas concentré sur les wilayahs qu'on connaît déjà et sur le nord du pays essentiellement. Les zones frontalières, je vous donne un exemple des zones industrielles prêtes à être lancées, c'est au niveau de Sokharas. Oui, rapidement. Il y a des centaines d'hectares qui vont être mis sur la plateforme. On a mis une partie, mais la deuxième partie va être mise au cours de cette semaine. Donc, il y a une disponibilité même au niveau de la wilayah de Taref, l'ensemble des wilayahs côtières, même le côté ouest au niveau de Tlemcen. Mais il faut juste préciser, madame, que la demande de foncier n'est pas une simple demande. Il faut que les études soient maturées, parce que l'opérateur, il est appelé, après avoir reçu l'annonce d'éligibilité, il est appelé à nous donner son dossier. Premièrement, l'étude technico-économique et les documents prouvant sa capacité financière. Vous êtes toujours à l'écoute des opérateurs économiques, des investisseurs nationaux et étrangers pour améliorer le dispositif mis en place. Vous êtes ouvert à tout le monde ? Oui, à tout le monde. Vous recevez tout le monde ? C'est notre rôle. C'est notre rôle. C'est notre rôle. Monsieur Omar Rakesh, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. A bientôt. Au revoir. A bientôt, madame. Au revoir.